Bonne chance pour le match contre Cédric Pellin, finaliste ici l'année dernière. Enfin, nous, nous ne sommes pas particulièrement chauvins, donc on vous souhaite bien volontiers, Guy et moi, bonne chance. Alors Guy, il y a eu quand même quelques parties aujourd'hui à Wimbledon, entre les gouttes. Entre les gouttes, on a vu un demi-match, on n'a pas vu la fin, entre Martina et Inghis, qui a fait un bon match, elle avait fait une bonne adversaire, et c'est vrai qu'on a voulu aimer voir la fin, mais enfin, ce sera pour un peu plus tard. Là, il vous ment un petit peu, parce que des matchs, il y en a eu tout de même aujourd'hui à Wimbledon. Tout de suite, le résumé de cette deuxième journée. Et on commence ce résumé avec la tenante du titre, Martina Inghis, tête de série numéro 1, bien sûr, puisque numéro 1 mondial, qui retrouvait pour son premier match sur le central Lisa Raymond. L'américaine classée 19e à la WTA, une rencontre difficile a priori pour Martina Inghis, dans la mesure où d'une part, le match a été retardé à cause de l'appui, une bonne heure de retard pour la tenante du titre, et puis surtout, elle retrouve, en ce qui concerne l'américaine, peut-être le premier tour le plus difficile, puisqu'elle est l'une des premières joueuses non-tête de série, Lisa Raymond, et c'est en plus une véritable attaquante, capable de poser pas mal de problèmes à la Suisse Est, notamment sur ce type de surface. On retrouve les deux jeunes filles à 5 jeux à 3 dans la première manche, en faveur de Martina Inghis, qui vient de faire le break, et qui sert donc pour le gain de la première manche. Lisa Raymond, le dos au mur dans cette première manche, qui n'hésite pas à prendre des risques, et qui a enchaîné ses retours au filet. Vous allez probablement entendre, durant tout ce résumé, des commentaires anglais, légèrement étouffés, malheureusement, c'est la liaison qui nous est venue ainsi, de Grande-Bretagne, nous avons essayé de limiter au maximum ces commentaires intempestifs, veuillez nous en excuser, cela, bien évidemment, est indépendant de notre volonté. Avec Martina Inghis qui glisse, et c'est l'occasion peut-être pour Lisa Raymond de refaire son break de retard. Elle avait déjà obtenu plusieurs balles de break lors de cette première manche, des balles de break qu'elle n'avait pas su concrétiser. Celle-ci est importante si elle ne veut pas concéder la première manche. Et tactiquement, c'est parfaitement joué de la part de l'Américaine qui a accepté les longs échanges croisés que lui proposait Martina Inghis, pourtant redoutable dans ce domaine. C'est elle qui a réussi la dernière accélération pour déborder la suissesse et finir avec ce revers slicé qui a posé pas mal de problèmes à Martina Inghis car il faut aller les chercher très bas, ces revers. Et Lisa Raymond qui revient donc à 4 jeux à 5. Service à suivre. C'est la quatrième rencontre entre ces deux filles, deux victoires à une pour Martina Inghis, mais c'est leur première rencontre sur Herb. Et le dernier match entre ces deux jeunes filles avait eu lieu à Zurich l'an dernier. Et c'est Lisa Raymond qui s'était qualifiée. Lisa Raymond, l'une des cinq joueuses avoir réussi à battre Martina Inghis l'an dernier. ou cinq, c'est ça ? I think that may have taken a slightly funny bounds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On semble revoir chez Lisa Raymond ce que l'on a vu depuis le début de cette première manche. A chaque fois qu'elle est sur son service, elle doit prendre l'initiative. Elle se montre un peu plus timorée, osant un tout petit peu moins. Elle possède pourtant, Lisa Raymond, tous les coups du jeu sur gazon. Et là, elle ne peut tout de même rien faire. Encore une fois, elle a accepté l'échange au fond de cours face à Martina Inghis. Impossible pour Lisa Raymond de prendre la balle un tout petit peu plus tôt pour venir au filet dans de bonnes conditions. Non. Les deux joueuses avaient joué avec la ligne. C'est pourtant Lisa Raymond cette fois-ci qui a décidé d'abréger l'échange. Mais elle s'est retrouvée dépassée par la première volée de Martina Inghis. Difficile de revenir derrière. Et deux balles de 7 en faveur de la Suisse. Ce sont ces deux premières balles de 7. Un ice sur la première balle de 7. Un angle court croisé trouvé avec ce service de droite à gauche très slicey. Une fois qu'elle a fait partie. Si elle avait une petite confiance. Une fois qu'elle a fait un premier ace. Un point d'un. Un point d'un. Un point d'un. Et c'était bien servi avec une deuxième très longue jouée sur le revers de Martin Hengis. Deuxième balle de 7 sauvée par Lisa Raymond. Et encore une fois, alors qu'elle était deux au mur, Lisa Raymond a retrouvé son meilleur tennis. C'est son tour d'avoir une balle pour revenir à 5 partout. Elle était menée tout à l'heure 5 jeux à 3. Service à suivre pour le 7 pour Martin Hengis. Voilà qui est fait pour Lisa Raymond. Belle force de caractère chez l'américaine pour réussir à revenir ainsi dans un 7 qui semblait pourtant promis à Martin Hengis. Il est rare de voir la Suissesse laisser ainsi une anniversaire revenir dans une manche alors qu'elle est bien partie pour la sceller. 5 partout. Tout est à refaire donc pour la Suissesse. Il va falloir à nouveau prendre le service de Lisa Raymond. Mais plus que ça, il va déjà falloir conserver cette mise en jeu. Elle est trop courte. Et dès le début de l'échange, Lisa Raymond avait décidé de venir prendre des risques puisqu'elle était rentrée 1m50 à l'intérieur du cours pour relancer le service de Martin Hengis. Et là, ce n'était pas une amortie mais juste une balle jouée courte croisée qui est venue tromper la Suissesse. Le service délicat pour Martin Hengis menait maintenant 0,30. 15,30. C'est juste ce que Lisa Raymond n'a pas de faire. Elle a l'air dans un petit peu plus de position et elle a la tentative backhand qui n'a pas de clear la net. 30,00. Deux grosses erreurs de la part de Lisa Raymond. Magnifique accélération au revers de la part de Martin Hengis qui était pourtant presque débordée. Et dans cette situation, elle n'avait d'autres solutions que de tenter le coup gagnant. Ce qu'elle fait parfaitement pour obtenir une balle de 6,5. C'était quasiment le même, mais cette fois-ci un peu trop long. Deuxième très courte, très croisée qui est venue surprendre. Lisa Raymond, elle a en plus appuyé sur cette deuxième Martin Hengis. Le lobe est parfait. Sur une première volée, il est vrai, un peu trop courte de la part de la Suisse. C'est peut-être le point le plus important. dans ce match pour Lisa Raymond. Première balle de break dans ce jeu. L'occasion de mener 6,5 et de servir pour le gain de la première manche. Elle qui a toujours perdu ses premiers sets lors de ses trois précédentes rencontres face à Martin Hengis. Et là, elle a été gourmande. Elle a été gourmande, Lisa Raymond, car elle ne pouvait pas déborder Martin Hengis avec ce revers. Mais elle ne l'a pas joué avec suffisamment de sécurité. C'est une faute grossière sur ce type de point. Elle ne peut pas se permettre de le donner. Elle doit forcer Martin Hengis à venir chercher le point. Espérer ainsi pousser à la Suisse à la faute. C'est le contraire qui s'est passé. Et c'est une balle de break sauvée par Hengis. Là, c'était un peu trop court. Et le lobe revanche de Martin Hengis. Nouvelle balle de 6,5 en faveur de la numéro 1 mondiale. Trompée par le rebond. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une liste qui n'hésite pas à suivre sa première. Sur ce type de point important, il est toujours plus facile de réussir une volée qu'un passing dans ce type de situation. Et malgré son jeune âge, Martina Inghis le sait, qui finalement aura mieux géré que l'américaine ce jeu très délicat. On le voit à l'air soulagé de la Suissesse, il était important de ne pas concéder son service maintenant. Elle savait sinon qu'elle risquait de connaître une journée difficile. Au contraire, c'est elle qui mène maintenant 6-5. Et qui va mettre la pression sur les épaules de Louis Ironman, l'américaine servant à nouveau pour rester dans cette première manche. Le temps est de plus en plus menaçant. Ciel couvert et quelques petites gouttes de pluie ont commencé à tomber sur le central. L'amour est de plus en plus. L'amour et de plus L'amour est de plus. Rien. 有沒有. Au contraire avec le fini. El Evans. Il faut conclure. Ce qu'elle ne parvient pourtant pas à faire, Lisa Raymond, attention, à nouveau en danger sur ce jeu de service. Il n'y a pas encore une fois de ce match, 15.30. Et l'accélération magnifique réussie par Martin Hengis, complètement débordée. Qui parvient en bout de course à trouver cet angle. C'était bien évidemment le seul qu'elle pouvait jouer, mais elle ne s'attendait très certainement pas à Lisa Raymond à la voir réussir un tel coup. Elle pensait probablement que la Suissesse allait juste remettre la balle, mais en faisant cela, Martin Hengis savait qu'elle perdait le point. Donc c'était risqué de jouer le coup gagnant, mais c'était la seule solution. Une solution qui lui permet d'obtenir deux nouvelles balles de 7. Elle en a obtenu deux tout à l'heure, qu'elle n'a pas su concrétiser. La troisième étant la bonne, le soupir de soulagement de Martin Hengis. Martin Hengis qui remporte donc cette première manche 7-5 face à Lisa Raymond. On prévoyait un match dur, difficile à Martin Hengis. Le premier set en a été la preuve. Le deuxième sera beaucoup plus facile pour la Suissesse, avec une interruption de plus d'une heure à cause de la pluie. Juste après le début du deuxième set. Martin Hengis qui reviendra beaucoup plus en forme que Lisa Raymond sur le cours. rentrant beaucoup plus vite dans la rencontre et servant même pour le match à 5 jeux à 1. Il y eut un petit réveil de Lisa Raymond. Hengis sert à nouveau pour le match à 5-3. Utilisation parfaite de la géométrie du cours. Elle maintient Lisa Raymond un mètre derrière sa ligne. Impossible dès lors pour l'américaine de venir abréger les échanges et de monter au filet dans de bonnes conditions. Au contraire, on le voit, c'est Martin Hengis qui parvient à finir les points. Avec là, tout de même pour Lisa Raymond, 7 balles sur la ligne. Que 2 points, elle aura réussi tout de même avec ce revers slicé. Jouer le plus souvent court croisé. Bien évidemment, l'arbitre de chaise ne reviendra pas sur la décision de son juge de ligne. Vous connaissez les règles en ce qui concerne les juges de chaise et les juges de ligne sur des surfaces où il n'y a pas de traces. Soit l'arbitre de chaise est persuadé que le juge de ligne s'est trompé. Dans ce cas-là, il la déjuge, son juge de ligne. Sinon, s'il a le moindre doute, il fait confiance à celui-ci. Il n'y a que sur la terre battue où les traces peuvent parfois faire revenir sur leur décision les juges de chaise. C'est parfait, avec une balle prise très tôt, juste après le rebond, mais encore une fois alors qu'elle est dos au mur. Lisa Raymond sort son meilleur tennis. Elle prend la balle très tôt alors qu'elle est encore dans sa phase ascendante pour parvenir enfin à prendre de vitesse Martina Inghis. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas le faire suffisamment. Elisa Raymond et offre ainsi une balle de match à Martina Inghis. Martina Inghis qui était devenue l'an dernier la plus jeune gagnante de Wimbledon depuis le début de l'ère européenne. Et Martina Inghis qui s'impose donc en deux manches, 7-5-6-3, et qui retrouvera soit Makarova, soit Talaya au deuxième tour. Et quel sourire. Yana Novotna, tête de série numéro 3, fait partie des favorites de ce tournoi féminin. Elle a déjà atteint deux fois la finale ici, battue de justesse par Steffi Graf en 93, et puis en trois manches l'an passé contre Martina Inghis. Novotna a remporté la semaine dernière son premier titre sur herbe à Eastbourne. Seulement le premier, ce qui peut surprendre, car cette surface convient très bien au jeu d'attaque de la Tchèque. Elle est opposée pour son premier tour à une autre Tchèque. Sandra Kleinova, sa compatriote donc âgée de 20 ans, 71e mondiale, qui a connu une première moitié de saison difficile. Elle a perdu près de 30 places depuis la fin de saison 97, où elle avait atteint son meilleur classement, soit une 42e place. Novotna qui va très bien débuter cette rencontre avec un break dès le deuxième jeu. Yana Novotna qui vient bien sûr le plus souvent au filet, derrière son service et dès qu'elle le peut à l'échange. Ces deux jeunes filles qui se sont déjà affrontées à trois reprises sur le circuit. Yana Novotna menant par trois victoires à zéro. Yana Novotna qui va remporter la première manche, six jeux à deux. Et Novotna qui sait utiliser la merveille, la géométrie du cours sur Gazon. A cinq jeux à deux pour elle dans la deuxième manche, c'est une balle de match. Une superbe balle de match et après ce très très long échange de fond de cours, Yana Novotna parvient à s'imposer au filet en s'y reprenant à trois fois. Victoire en demanche pour Yana Novotna, sans souci, 6-2, 6-2, prochain tour. Ce sera face à la Suisse, c'est Gagliardi ou la Russe Panova. Et puis on attendait avec impatience le match de Venus Williams, tête de série numéro 7, qui retrouvait la très jolie Yana Neidli, la Canadienne, classée 98e à la WTA. Pourquoi attendait-on ce match de la part de Venus Williams ? Puisque selon l'américaine, il s'agit de son premier à Wimbledon. Alors si vous êtes attentif au circuit féminin, vous savez qu'elle a joué l'an dernier à Wimbledon déjà à Venus Williams et qu'elle s'était fait battre par Jersey Bosca. Mais elle a déclaré il n'y a pas si longtemps, lors d'une conférence de presse, qu'elle considérait qu'elle n'avait jamais joué à Wimbledon, voulant oublier au plus tôt cette défaite du premier tour. Il était intéressant de savoir si elle allait donc remporter ce premier match officiel dans sa carrière à Wimbledon. Elle va réussir la première à haussir le break dans cette première manche lors du cinquième jeu. Neidli parviendra à reprendre le service de l'américaine lors du sixième jeu. Et c'est tout de même l'américaine qui va réussir à conclure cette première manche. Une première manche remportée sur le score de six jeux à trois. Venus Williams qui a remporté le premier titre de sa carrière cette saison. C'était à Oklahoma avant d'enchaîner avec la performance de choix, à savoir le titre à Key Biscayne, en battant notamment Martina Inghis en demi-finale et Anna Kournikova en finale. Elle fut également finaliste à Sydney et Rome cette année. Mais elle avait déçu Iceborne, battue au premier tour par Natasha Zvereva il y a de cela moins d'une semaine. Elle va faire mieux aujourd'hui face à une joueuse qui, il est vrai, n'a jamais véritablement bien joué sur gazon. Elle va s'imposer. Venus Williams en deux manches. 6-3, 6-3. Confirmant du même coup la domination des soeurs Williams sur Yana Neidli. Puisque si vous aviez suivi Roland-Garros, vous vous souvenez peut-être que Yana Neidli avait perdu au premier tour déjà à Roland-Garros, mais face à Serena Williams. Une dernière accélération de Venus Williams. Et regardez, elle est 1m50 à 2m à l'intérieur du cours pour relancer le service de Neidli qui s'incline. 6-3, 6-3. Venus Williams retrouvera soit Chet, soit Stojanova. Les résultats chez les dames. Victoire dans le 10, vous l'avez vu. Et que beaucoup de matchs interrompus. Makarova, Talaya à 3-1. Sukhova qui menait une manche zéro face à Patti Schneider. La Suisse, c'est une surprise. On enchaîne avec les matchs et notamment les matchs interrompus. Notamment celui de la Suisse, Gagliardi, face à Panova. Alors qu'elle menait 2-1, la Suisse dans le troisième set. Et la victoire de Virginia Rwano-Pasquale face à l'allemande Glace. 6-1, 6-7, 6-3. La suite des résultats, victoire de Venus Williams, vous l'avez vu. Victoire de la Française en Rintestute de Syrie. 14 ans de manche face à René Stobbs. Et puis une victoire de Myriam Oremans, finaliste face à Julie Allard la semaine dernière à Rossmalen. Et puis Nathalie Tosia, ce fut difficile. Elle avait perdu la première manche face à Inouye, mais elle s'impose en 3-7. On a tendance à croire que toutes les voitures se valent. Qu'elles ont plus ou moins le même comportement. Mais en fait, non. Peugeot 406, vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. On passe au tableau masculin avec d'abord cette vue d'ensemble du site de Wimbledon avec le ciel très gris. Vous l'avez vu, il y a eu pas mal de pluie aujourd'hui. Patrick Rafter est peut-être sur le chemin de la résurrection. Vainqueur la semaine passée à Rossmalen. L'Australien retrouve son tennis en foulant à nouveau des cours en gazon. Rafter participe à son sixième Wimbledon, tournoi dans lequel le vainqueur du Les Open n'a jamais encore dépassé le quatrième tour. Son adversaire, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est le Swiss Ivo Eberger, 146e mondial, issu des qualifications. Eberger, partenaire de Mark Rosset en Coupe Davis, dispute ici son tout premier tournoi du Grand Chelem. On va retrouver les deux hommes dans la troisième manche. Les deux premiers n'ont posé aucun problème à Patrick Rafter. Vous le voyez, il s'est imposé 6-1, 6-2. En revanche, plus de difficultés dans la troisième. Le jeune Ivo Eberger, qui a 22 ans, mène cinq jeux à quatre. Et Patrick Rafter est au service pour tenter d'égaliser. Eberger qui est en train de trouver le bon timing à la relance. Il relance de mieux en mieux le service de l'Australien, même s'il n'a pas encore pu lui ravir sa mise en jeu. Rafter qui s'est sans doute un petit peu déconcentré après deux premières manches, très faciles. Qui se trouve en difficulté dans ce jeu de service. Et oui, on ne joue pas sur l'un des cours principaux. Cette balle qui venait d'un autre cours annexe. Ça a peut-être un petit peu perturbé Patrick Rafter au moment de servir. On ne sait pas quel est le joueur ou la joueuse qui a fait parvenir cette balle sur ce cours. On ne le dénoncera pas, mais d'ailleurs, même si on le sait. Avec encore un superbe retour, le revers d'Ivo Eberger qui lui offre tout simplement trois balles de troisième manche. Trois balles pour revenir à 2-7-1. Et de toute façon, trois points. Avec une deuxième balle de service à servir pour l'Australien. Beaucoup à jouer pour le Suisse. Il y avait énormément d'effets dans la deuxième balle de Patrick Rafter. Vous avez vu le rebond incroyable. Première balle de 7 écartée. Rafter qui a remporté l'an dernier son premier tournoi du Grand Chelem. C'était à l'US Open, battant Greg Ruzetsky en finale. Un Rafter qui n'a jamais dépassé le quatrième tour donc à Wimbledon. Il a atteint ce stade en 96 et en 97. Voilà, troisième manche remportée par Ivo Eberger. Vous l'avez vu, brandir le poing. Il revient à deux manches à une. Un petit peu à la surprise générale. On pensait que Rafter allait se diriger vers une victoire facile en trois manches. Et bien il va lui falloir batailler plus que cela. a sur l'avantage peut-être l'inexpérience de son adversaire. C'est vrai que Berger n'a encore jamais disputé un match en 5-7. Suisse qui va reprendre confiance avec le gain de cette troisième manche. Berger qui n'a bien sûr pas encore beaucoup de victoires sur le circuit. Pas beaucoup de matchs non plus. Il n'a disputé que 18 matchs sur le circuit cette saison. Avec cette victoire pour 11 défaite. Ivo Eberger qui a tout de même remporté cette saison un tournoi Challenger. C'était en Allemagne à Wolfsburg. Vous voyez, il est doté d'une bonne première balle de service, le Suisse. Il a atteint d'ailleurs cette semaine le meilleur classement de sa carrière, 746ème place. Il ne se pose pas de questions. Service volé, le jeu typique du gazon. C'est très bien vu de la part de Patrick Rafter. Vous l'avez vu, il s'était même arrêté de jouer après son lobe. Il savait qu'il ne reverrait pas la balle. Un retour dans les pieds. Il avance derrière et ce petit lobe. Rafter qui est très très à l'aise bien sûr sur ce type de surface. Ce type de surface sur lequel il a appris à jouer en Australie. Rafter qui est l'un des purs attaquants du circuit. Serveur volé, parfois même retour volé. Beaucoup de longueur dans les coups de fond de cours de Berger, un petit peu trop de largeur sur ce dernier coup. On voit lorsqu'il rate sa première, souvent ce n'est pas de quelques centimètres, mais de plusieurs mètres. Une première balle très très longue. Elle avait servi une bonne deuxième, mais il commet derrière cette foot directe qui offre une balle de break à Patrick Rafter. La première balle de break de cette quatrième manche. Occasion pour Rafter de reprendre immédiatement le dessus après la perte de ce troisième set. Et quelques ouvertures, dis-vous au Berger. Rafter qui avait la possibilité de passer là, et Berger qui a choisi le bon côté et qui sauve cette balle de break. Berger qui semble se plaire sur herbe. Il ne connaissait pas cette surface avant le tournoi du Queens. Il y a une dizaine de jours. Et là-bas, il a passé deux tours, égalant sa meilleure performance de la saison. Hormis, bien sûr, son titre à Wolfgang, il avait atteint le troisième tour à l'Open du Japon. Et il a atteint donc le troisième tour aux Queens, battant notamment Todd Martin, qui fut quand même demi-finaliste à Wimbledon en 1996. Au Berger qui a donc certainement un jeu bien adapté à cette surface. Encore une première balle bien loin des limites. Le Berger qui est obligé de rester en fond de cours derrière son deuxième service. Pas toujours facile, même si Rafter n'est pas un spécialiste du jeu de fond de cours. Sur le gazon, il faut un jeu de jambes très spécifique. Il faut beaucoup plier les jambes. Il peut également y avoir pas mal de faux rebonds. Ce sera une deuxième balle de break pour Patrick Rafter. La deuxième balle de break pour Rafter, en l'opinion de la première balle, en l'opinion de la 4e set. Pas mal de fautes directes en fond de cours. Nouvelle balle de break écartée. Un premier jeu très disputé, premier jeu bien sûr très important. Pourra permettre à Rafter de reprendre tout de suite le match en main. On va connaître des baisses de confiance et surtout de stopper la confiance du Suisse qui a été dopé par le gain de cette 3e manche. Un auteur plus agressif sur ce point. Troisième balle de break. Et une deuxième balle quand même très très courte de la part d'Ivo Berger. Et troisième balle de break sauvée. Tout va mieux bien sûr lorsque le premier service passe. Un nouveau très bel enchaînement. Service volé. Et une balle de premier jeu maintenant en faveur du Suisse. C'est la deuxième rencontre entre ces deux garçons. Ils se sont déjà rencontrés curieusement une fois sur le circuit. C'était cette saison. Puisqu'il s'agit vraiment de la première saison de Berger sur le circuit Berger qui remporte son service pour mener un jeu zéro. Il s'était rencontré en début de saison à Chennai avec une victoire de Rafter en deux manches 6-2, 6-4 lors du deuxième tour. Un tournoi que Patrick Rafter allait d'ailleurs remporter. C'était l'un des deux tournois qui l'a remporté cette année avec donc celui de Ross Malen la semaine dernière. Quatre titres seulement d'ailleurs au palmarès de l'Australien. Mais avec tout de même dedans un titre du Grand Chelem. Un rapporteur qui a eu une année 97 phénoménale avec cette victoire à Lewis Open. Et puis une demi-finale également à Roland-Garros. Beaucoup beaucoup de finales de tournois atteintes. C'est un petit peu plus difficile cette saison. Il est beaucoup plus attendu également l'Australien. qui avait terminé la saison à la deuxième place mondiale. Et qui n'a finalement pas beaucoup perdu. Il est aujourd'hui numéro 6. Très belle séquence de jeu niveau Berger. Parfait sur Gazon. Retour dans les pieds. Oblige Rafter à une demi-volée difficile. Et derrière le passing. est aisé. On a vu une belle phase de jeu défensive. Ça c'était une superbe phase offensive. La Rafter qui commence quand même à avoir pas mal de difficultés sur ses mises en jeu. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu. C'est l'heure de jouer dans des conditions difficiles d'un demi-volée. Et de conclure derrière. Love 130 all. 4 sets. 40-30. Et c'est donc une balle d'égalisation. Un jeu partout pour Patrick Rafter. Voilà Rafter qui rapporte finalement son trop de difficultés et son service. La Rafter qui n'a pas vu d'excellents résultats pour l'instant en grand chelem depuis le début de la saison. battu chez lui en Australie au troisième tour. Et c'était une surprise face à un grand spécialiste de la terre battu. Alberto Berasa-Tegui. Terme d'un match superbe d'ailleurs. En quatre manches et Pierre Roland-Garros. Il était battu par un de ses compatriotes dès le deuxième tour. Jason Stoltenberg. C'est là qu'il a perdu pas mal de points Rafter puisqu'il était demi-finaliste l'an dernier. C'est là qu'il a perdu pas mal de points Rafter. Je me suis dit à l'Université de l'Université d'Opensée de l'année dernière. Il a été plus près de la titre et il a dit que si je le viendra, il ne me change pas. Au moins il ne devrait pas le faire. Il est très fier de rester le gars qu'il a toujours été. Attention Yvo Oberger, dès que la première balle ne passe plus, il se trouve en difficulté sur son service. C'est ce qui s'est passé lors des deux premières manches. Il lui faut absolument avoir un pourcentage élevé en première balle. Ce n'est malheureusement pas le cas dans ce jeu. 0% pour l'instant. Voilà, trois points joués sur le deuxième service et trois points remportés par le relanceur. Rafter qui obtient trois balles de break. D'un seul coup cette fois, il en a eu trois, l'une après l'autre tout à l'heure, lors du premier jeu. Ça va être difficile cette fois pour les Suisses. Première absolument obligatoire maintenant. Et non, toujours pas. Rafter ne profitera pas cette fois de cette deuxième balle. Première balle de break écartée, la quatrième depuis le début du 7. Attention de ne pas arrêter quand même trop d'occasion de la part de l'Australien. 30, 40. 30, 40. 2 points de break écartés, encore un troisième. La première balle qui était revenue au bon moment, mais une volée pas assez tranchante, pas assez décisive de la part de Berger. Rafter qui a très bien suivi et qui passe en coup droit à sa sixième balle de break dans ce 7. Et bien Rafter parvient à prendre le service de Berger. Le plus dur est sans doute fait pour l'Australien. Il va en effet confirmer ce break et va même en réussir un autre. Il mène maintenant cinq jeux à un. Belle de match sur le service de Berger. Voilà Patrick Rafter qui ne se sera pas fait peur trop longtemps. Il l'emporte en quatre manches. 6-1, 6-2, 4-6, 6-1. Rafter qui poursuit sa route dans son Wimbledon. 98, il pourrait aller très très loin l'Australien. C'est l'un des seuls matchs qui a pu se dérouler d'ailleurs aujourd'hui. Et puis voilà le match, l'autre match que les Britanniques attendaient, celui de Greg Rosensky. Hier, il avait ajouté Menneman s'imposé difficilement, mais s'imposé tout de même. Et ils étaient inquiets avant le début de ce tournoi de Wimbledon pour Greg Rosensky, puisqu'il s'était fait une entorse à la cheville lors du tournoi du Queens, en jouant contre Scott Draper. Mais il retrouvait là pour son premier tour Mark Draper, qui n'est autre que le frère de celui qui a finalement remporté le tournoi du Queens. Issu des qualifications, Mark Draper, classé 238e à l'ATP face à la tête de série numéro 4 et 5e joueur mondial. Greg Rosensky, impressionnant, lors du premier set, remporté avec autorité. Un premier set, remporté 6-4. Dans le deuxième set, Mark Draper va revenir dans le match et surtout se montrer beaucoup plus puissant et beaucoup plus précis au filet, ressuscant beaucoup plus de points dans un compartiment du jeu qui lui avait causé pas mal de fautes lors du premier set. Ce qui va lui permettre de se montrer plus agressif sur ses jeux de service, mais également de venir au filet sur les jeux de service de Greg Rosensky et donc de faire le break. Un break qu'il va réussir rapidement dans cette deuxième manche, remporté finalement 6-2 pour égaliser ainsi à un set partout. Le troisième set va se montrer très accroché entre les deux hommes. Les deux hommes capables de briller au fond de court. Et qui voit Greg Rosensky se montrer le plus dangereux au début du set sous les yeux de sa fiancée. Mais Greg Rosensky qui va ensuite connaître un peu plus de soucis sur sa mise en jeu, notamment lors du septième jeu de cette troisième manche. A trois partout, Mark Draper va réussir à prendre le service de Greg Rosensky. Il a semblé avoir du mal à se pencher, à se baisser pour récupérer cette balle de Greg Rosensky qui va donc concéder son service et permettre à Mark Draper de mener cinq jeux à quatre services à suivre pour mener deux manches à une. Mais là, le ciel s'en est mêlé et les deux hommes ont interrompu leur rencontre. Un air tendu, inquiet pour Greg Rosensky qui aura une fin de match difficile demain. Greg Rosensky donc sauvé par la bâche pour l'instant. Richard Krejcik, lui, tête de série numéro 9, vainqueur ici en 1996, retrouvait un bon spécialiste du Gaison, le Néo-Zélandais Brett Steven. Pour lequel on était un petit peu moqué, il avait une petite blessure qui s'était faite la semaine dernière à Rosemalegne. Il avait préféré renoncer à jouer son match de quart de finale. Finalement, tout semble aller très très bien pour le géant néerlandais. Une première manche très très solide, remportée six jeux à trois. La deuxième va être plus disputée. Brett Steven rentre vraiment dans cette rencontre. On revient au tie-break, un tie-break une nouvelle fois très disputé. Le crèche qui va réussir le break à sept points partout, le mini-break. Et il conclut sur cette balle de sept, sur son service, neuf points à sept dans ce tie-break. Krejcik y mène alors 2-7 à zéro, mais la pluie va venir interrompre cette rencontre. Krejcik est tout de même bien parti. Et l'on découvre maintenant les résultats dans ce tableau, messieurs, avec la bonne nouvelle. C'est la victoire de Sébastien Grosjean face à Martindam en trois manches. Guillaume Raoult était mené 2-7 à 1 lorsque le match a été interrompu face à John von Lantoum. Victoire facile de l'Arménien Sarksyan face à Portas, un espagnol qui n'est pas du tout spécialiste du gazon. Larson, finaliste à Halleux, s'impose face à l'Uruguayen Filippini. Et puis deux matchs interrompus. Pesca Solido qui menait une manche zéro face aux costariciens marines. Et puis Bjorkman qui menait à 7-0. Marat Safin face à Andrei Medvedev. Il ne manche à rien en faveur d'Andrei Medvedev. Notez bien ce résultat puisqu'on verra la suite demain. Pas de problème pour Todd Woodbridge face à Gallo Blanco. et s'est interrompu entre le rappeur Ozezky, vous l'avez vu, et entre Norman et Costa. Kieffer lui a eu le temps de terminer, de passer entre les gouttes pour battre l'Espagnol Alonso. Deux matchs interrompus. Drakeman a un set partout et un break d'avance pour lui face au Britannique Cowan. Et Craig Chex Steven, on vient de le voir en image. Ce qui nous emmène bien sûr à demain. Rendez-vous est pris à partir de 15h. If Wayne permitted, comme disent les Anglais, s'il appuie, il le permet. Andrei Medvedev face à Marat Safin terminera sa rencontre. Et on suivra avec intérêt Cédric Pioline, finaliste l'an dernier, son premier tour face à Rosset. Voilà, vous savez à peu près tout sur cette deuxième journée du tournoi de Wimbledon. Peut-être une conclusion de Guy Forge. Je crois que c'est quelque chose de très très important, ce qu'il a à vous communiquer. Oui, une fois de plus, on a dû attendre que les matchs puissent se terminer. Ça n'a pas été le cas pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Cependant, à Wimbledon, ils ont prévu une amélioration dans la météo mercredi de la deuxième semaine. Donc on a le temps de manger quelques fraises, n'est-ce pas Hervé ? Oui, je suis d'accord. Bon, enfin non, c'est mercredi prochain, amélioration du temps. Donc vous pourrez suivre les parties. En tout cas, ne manquez pas notre rendez-vous demain à partir de 15h. D'ici là, passez une bonne fin de soirée à l'écoute de Rosset. Au revoir. A Wimbledon, la pluie aura été l'invité surprise de la deuxième journée du tournoi. Les matchs ont dû être interrompus et les spectateurs contraints de prendre leur mal en patience. Martina Inguis tenante du titre.